L'actualité 2018 en matière de cession de fonds de commerce, à mon sens, elle est essentiellement due à la réforme du droit à des obligations qui est intervenue en 2016 mais qui continue finalement à être intéressante pour le domaine des cessions de fonds de commerce, notamment pour tout ce qui concerne la notion de cession de contrats, cession de créances et leur application notamment en matière de baux commerciaux. On va voir finalement l'impact de cette réforme sur le fait que ça facilite finalement dans une certaine façon la cession de fonds de commerce, l'opposabilité de la cession de fonds de commerce aux bailleurs en se passant des formalités de 1790 du code civil d'un point de vue technique. Donc là c'est la réforme des obligations qui est assez importante parce qu'elle va nous permettre de voir notamment les premières jurisprudences potentiellement qui vont arriver peut-être en 2019 sur ce type de préoccupations et donc ça sera l'occasion de voir comment la jurisprudence a interprété notamment cette réforme au regard du droit de la cession de fonds de commerce. Les enjeux c'est clairement donc toujours les conséquences de cette réforme du droit des obligations sur l'opération de cession de fonds de commerce. Il y a également des enjeux qui sont importants qui concernent la notion de cession de fonds de commerce électronique puisqu'effectivement les sites d'e-commerce prennent une place prépondérante dans l'économie, l'économie numérique et du coup c'est vrai qu'on attend les jurisprudences sur ce type de cession de fonds de commerce électronique qui on voit progresse dans la pratique de tous les jours et donc on attend des décisions qui vont nous permettre de mieux comprendre la protection offerte finalement aux cédants de fonds de commerce dans le cadre de ces sessions de fonds de commerce électronique. C'est vrai que le fonds de commerce est une très vieille institution française mais qu'elle est malléable et donc elle s'applique assez bien finalement à la notion de fonds de commerce électronique. 2019, on va attendre notamment des décisions de jurisprudence en matière de cession de fonds de commerce électronique, de formalisme de la notification de la cession de fonds de commerce au bailleur, son allègement grâce à la réforme du droit des contrats et voilà à peu près à mon avis les principales nouveautés qui vont avoir lieu en 2019.